Alors que la France célébrait les victoires de la musique ce 10 février 2023, l'Italie était en plein festival de Sanremo. Ce concours de la chanson qui dure pratiquement une semaine, et dont la finale a lieu ce 11 février, met en scène des artistes lors d'une compétition de chant. Ce 10 février, les 28 candidats en compétition avaient le droit d'inviter un artiste de leur choix pour monter sur scène, et si esti Carla Bruni Sarkozy, que le duo Colapéché Di Martino a choisi, pour sa voix suave et élégante, pratiquement parfaite, raconte le quotidien 20 minutes. La femme de Nicolas Sarkozy a chanté le tubazzurro d'Adriano Celentano, avec le duo d'artistes, sur la scène de Larry Stone. Et elle a fait sensation dès le premier couplet qu'elle a interprété seule, avant d'être accompagnée par le duo de chanteurs. Elle a également déchaîné les passions de la presse et du monde de la mode pour sa tenue, évoluant sur scène dans une combi pantalon en velours à pattes d'éléphant Versace, et ornée de bijoux Bulgari, elle a illuminé le festival. Sensuelle, belle, merveilleuse, les compliments n'ont pas cessé de pleuvoir sur Instagram, et l'ancienne première dame les a tous relayés dans sa story. Carla Bruni, Aurélien, Nicolas, Mick Qui sont les hommes de sa vie ? Voyage en amoureux en Italie pour les Sarkozy La chanteuse est arrivée en Italie le jour même, la femme de Nicolas Sarkozy avait même gratifié ses followers sur Instagram d'un cliché pour l'occasion. Elle a en effet publié un rare selfie de couple, en voiture. En route vers Sanremo, a écrit l'artiste, pour illustrer un cliché sur lequel on pouvait apercevoir l'ancien président de la République, en train de conduire. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont pris la direction de la botte, ensemble, en toute simplicité. Carla Bruni Sarkozy sait qu'elle peut compter sur son mari en toutes circonstances pour la soutenir. Crédit photo, véhéant Christophe Clovis Crédit photo, véhéant Christophe Clovis C'est parti !